Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il faut se représenter la scène avec Jésus debout devant Pilate, c'est-à-dire le représentant de l'Empire, le représentant du pouvoir du monde, celui qui s'octroie le droit de vie et de mort sur les êtres humains, celui qui exhibe le supplice de la croix pour menacer toute tentative de rébellion contre son pouvoir. Et bien lorsque Pilate voit Jésus devant lui, il pose la question « Qu'est-ce que la vérité ? » « Qu'est-ce que la vérité demande-t-il à celui qui est la vérité ? » Le premier aveu de cette question est son incapacité à reconnaître la vérité quand elle se présente. Dès lors, il ne faut pas s'étonner du sort des martyrs, mais il ne faut pas non plus s'étonner de la nécessité des martyrs, c'est-à-dire des témoins qui sont prêts à dire, y compris au prix de leur vie, qu'il n'y a qu'un seul nom qui puisse nous sauver, celui de Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Il me semble important aujourd'hui de retrouver la grâce des martyrs, parce que nous sommes tous appelés à être témoins de la vérité, à être témoins de Jésus-Christ. La vérité est à ce point méconnaissable, par les catégories mondaines, que le seul fait de s'interroger sur la grâce du martyr peut être qualifié facilement de discours extrémiste ou fondamentaliste, d'appel à la violence ou à un comportement suicidaire. Mais le martyr n'est pas un kamikaze, le kamikaze est celui qui cherche la mort afin de donner la mort. Le martyr est celui qui dit, il est là, celui qui nous sauve, le voici, celui qui est la vérité. Donc le martyr ne doit pas être interprété dans les catégories de la violence, y compris la violence qu'il subit, en se demandant par quel miracle ou par quelle étrangeté le fait de donner sa vie rend vainqueur du bourreau. Et on a du mal quand on s'aventure sur ce chemin parce qu'on se dit que, manifestement, celui qui perd, c'est celui qui meurt. Ce qui témoigne, paradoxalement, que nous sommes déjà dans les catégories mondaines, parce que c'est justement la démarche du bourreau qui dit, il n'y a que cette vie, et donc la perdre, c'est tout perdre. Mais pour nous, c'est perdre le Christ qui est tout perdre. Et donc, ce dont témoigne le martyr, la victoire la plus éclatante du martyr, c'est de nous dire qu'il est possible, par attachement au Christ, de renoncer à la facilité, de renoncer au confort, de renoncer à tous les attraits de la vie, de renoncer à la paix, de renoncer à la liberté, de renoncer à la vie elle-même, par attachement à Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est plus grand, plus aimable et préférable à toutes les choses magnifiques et bonnes auxquelles nous sommes attachés en ce bas-monde. Et donc le martyr nous dit que, de toutes les façons, nous aurons à nous détacher de tout cela pour nous unir au Christ, y compris à la vie elle-même. Et donc la difficulté du témoignage peut se réfugier dans l'expression facile de la violence ultime, qui est le sacrifice sanglant, alors qu'en réalité, elle est un refus de perdre le confort, la camaraderie, la facilité, l'insertion dans la vie, y compris dans toutes les belles dimensions de la vie sociale. Et pour ne pas les perdre, eh bien, on se tait et on s'acclimate. Solzhenitsyn disait que la victoire du système communiste était d'avoir réussi à faire participer toute la population à un mensonge, à son mensonge. Et il parle d'un mensonge conscient et général. C'est-à-dire que les gens savent que ça n'est pas vrai. Ils se disent qu'il vaut mieux y souscrire en apparence pour ne pas perdre, disons, la qualité de vie. Eh bien, c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Nous savons bien ce qu'il en est du système éducatif. Nous savons bien ce qu'il en est des méthodes contraceptives. Nous savons bien ce qu'il en est de l'avortement, du mariage pour tous, etc. Mais on se dit, aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, on ne peut plus penser autrement. Eh bien, le témoignage des martyrs est l'antidote au mensonge conscient. Ce témoignage empêche le mensonge de s'installer davantage et d'infecter la société. Le martyr au quotidien, c'est l'exemple de cette infirmière qui refuse d'enlever sa croix, le pendentif de sa croix, parce qu'elle dit, je ne vois pas en quoi ce bijou vous offense et m'empêche de bien soigner les patients. Et elle sait que cette prise de parole est au risque de son travail. Caritas in veritate, disait Benoît XVI dans son encyclique. On ne peut pas faire l'économie de la vérité si on veut vivre dans la charité. La charité, ça n'est pas les bons sentiments. Or, la vérité nécessite qu'on en témoigne. Qu'est-ce que la vérité demande Pilate qui l'a juste devant lui ? Alors peut-être dans notre examen de conscience, pouvons-nous demander à l'Esprit-Saint de nous éclairer sur les attachements aux petites joies, aux petites facilités du quotidien qui peu à peu nous font garder le silence qui est un consentement au mensonge général qui peu à peu nous font entrer dans les ténèbres, c'est-à-dire dans la cécité qui nous empêchera finalement de reconnaître la vérité quand elle se présentera devant nous ? Toutes ces attitudes de compromission qui font que nous ne témoignons plus devant les autres de la vérité, alors que la parole de Dieu nous y exhorte redresser les mains inertes et les genoux qui fléchissent. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.